Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon bouquin préféré. Enfin, mon bouquin préféré. Bon, mon livre préféré de jardinage, parce que mon livre préféré est tout court. C'est plutôt un roman et tiens, je vais vous mettre un petit indice pour savoir lequel c'est. Bonjour, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de vent. Au niveau du micro, je parle tout près parce que je pense que le son va être très très mauvais. Vous avez beaucoup de souffle dans le micro, donc je vais limiter au maximum les prises de parole en situation. Alors voilà, on ne comprenait pas forcément tout, mais ce n'est pas forcément très grave. Ce n'est pas vraiment ce que je disais qui est important, c'est autre chose. Si vous avez une petite idée, donnez votre réponse en dessous. Et si vous n'êtes pas vraiment sûr que ce soit aussi mon livre préféré, donnez-moi une bonne raison de lire ce livre dont vous parlez en dessous. Donnez en quelques mots pourquoi je devrais lire ce livre-là, pourquoi les autres internautes devraient lire ce livre qui est, je l'espère, votre livre préféré. La réponse dans la prochaine vidéo ou dans une semaine. Mais tout de suite, on va parler de mon livre de jardinage préféré. Alors mon livre de jardinage préféré, c'est en fait deux livres. Je me baisse pour les ramasser parce que c'est deux gros pavés. Ça s'appelle Produire des légumes biologiques et c'est un guide technique qui a été édité par l'ITAB. L'ITAB, c'est l'Institut technique de l'agriculture biologique. Deux gros pavés de 500 pages, 530 pages et 420 pages. Donc il y a de quoi s'occuper quelques soirées. Alors le premier, les généralités et les principes techniques. Le deuxième, des fiches techniques par légumes. Alors le premier, je le présente en quelques mots, mais ce n'est pas forcément celui que j'utilise le plus. Parce que ce sont les généralités et les principes techniques. C'est plutôt, je pose l'autre, ça commence à faire lourd. C'est plutôt, voilà, tous les principes de base. Depuis le temps, enfin même si je ne suis pas, voilà, même si ça ne fait pas 30 ans, 40 ans, 50 ans que je suis maraîcher, je commence à avoir quand même une bonne connaissance des bases. Donc je m'en sers un petit peu moins. Je cherche en parlant le sommaire qui, bizarrement, est à la page 12. Ce n'est vraiment pas pratique du tout. Les gars, dans la prochaine édition, essayez d'y penser. Le sommaire, dès le début, ça peut être sympa, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce guide ? Il y a plein, plein, plein de choses. D'abord, comment se convertir à l'agriculture biologique ? Alors, j'articule mieux, comment se convertir à l'agriculture biologique ? Alors, effectivement, c'est un livre qui s'adresse plutôt aux maraîchers. Donc pour un maraîcher, c'est vraiment un incontournable, il faut vraiment l'avoir. Pour des jardiniers amateurs, si vous êtes motivé, que vous avez envie de faire quelque chose de bien, il y aura plein, plein, plein d'infos vraiment intéressantes dans ces guides-là. Donc, comment se convertir à l'agriculture biologique ? Alors, ce n'est pas tout bête, je ne suffis pas de dire, j'arrête les pesticides, j'arrête les engrais de synthèse. Eh bien non, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Il y a de l'anticipation. Il faut comprendre par quoi remplacer les engrais chimiques, par quoi remplacer les pesticides de synthèse. Les engrais de synthèse, oui, les pesticides, voilà. Comment ? Il faut beaucoup plus anticiper, il faut beaucoup plus avoir une action beaucoup plus globale au niveau de son, de l'ensemble de sa ferme ou de son potager, si on est un amateur. Donc voilà, il y a plein, plein de choses à mettre en place. Tout ce qui est gestion du sol, l'irrigation, la fertilisation, la gestion de l'enherbement. Alors la gestion de l'enherbement, j'en profite pour une petite parenthèse, ça sera dans le troisième tome qui va sortir prochainement. On ne sait pas exactement quand, ça sera prochainement. Donc si ça se trouve, quand vous regarderez cette vidéo, il sera déjà sorti. Donc je vous le souhaite. Mais effectivement, gestion de l'enherbement en bio, eh bien c'est pas facile facile et ça mérite vraiment un tome à part entière. Après, on a tout un gros chapitre sur la santé des plantes, avec donc une présentation des différents ravageurs, des différentes maladies, et puis les différentes techniques pour arriver à se protéger de ces maladies, de ces ravageurs. Alors un petit peu en curatif et beaucoup, beaucoup, beaucoup en préventif. Un gros chapitre ensuite sur les semences et les plants. Produire ces plants soi-même, est-ce que c'est une bonne idée ? Comment le faire si c'est le cas ? Je donne la réponse. Donc je ne la donne pas, si je la donne. Alors moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de les produire soi-même. Mais après, ça dépend vraiment de vos priorités. Globalement, économiquement, ce n'est pas forcément intéressant, c'est assez neutre. Donc si vous pensez pouvoir le maîtriser sans faire trop de bêtises, ça peut être une bonne idée. Et c'est la même chose, effectivement, sur votre jardin potager. Voilà, si vous pensez que, voilà, et si vous avez envie d'être un peu plus autonome, de pouvoir plus choisir les variétés précisément de ce que vous allez mettre en place dans votre potager, si vous voulez bien sûr faire vos semences vous-même, et bien ça sera encore plus une bonne raison de faire vous-même vos plants. Tout ce qui est récolte et conservation. Et puis après, des choses qui sont plus pour les maraîchers professionnels, tout ce qui est analyse technico-économique. Et j'ai oublié, j'ai sauté un petit passage sur tout ce qui est gestion du matériel, les rotations, donc rotation entre les différentes cultures. Et puis un bon gros passage sur la gestion des serres et des tunnels. Voilà, donc produire des légumes biologiques, le premier tome, 530 pages, 64 euros. C'est pas donné, mais bon, ça fait aller à peine plus de 10 centimes la page. 10 centimes la page, ça peut se faire. Donc voilà, à réfléchir éventuellement. Ça peut aider, c'est peut-être pas le plus utile. Je me baisse et je ramasse le deuxième. Celui que j'utilise le plus, c'est vraiment le deuxième tome. Le deuxième tome, tant qu'on a parlé prix, 66 euros pour 420 pages. Alors il est un peu moins, il est un peu plus cher à la page. Attention là, c'est un avasissement. Les deux sont à 110 euros le lot. Ce qui fait moins que 66 plus 64, on est d'accord. Ça fait moins que 130. Oui, oui, je sais faire du calcul mental, je suis pas si mauvais que ça. Alors dans le deuxième, 66 euros, non pardon, 420 pages, 420 pages pour une trentaine de légumes qui sont vraiment étudiés à la loupe. Les légumes les plus courants. 30 légumes, 420 pages, ça fait quoi ? Ça fait une douzaine, une quinzaine de pages par légume. C'est quand même du costaud. Et puis c'est écrit petit et il y a plein de tableaux. Et il y a des belles photos. Il y a des tableaux, calendrier cultural, les différentes variétés recommandées. Mais vraiment pour chaque légume, c'est tout de A à Z. C'est vraiment, c'est énorme. C'est des superbes bouquins pour ça. C'est pour ça que c'est mon bouquin préféré dans le sens où c'est pas celui qui me fait forcément le plus rêver. Il y en a d'autres que je vous présenterai un peu plus tard, auxquels je suis un peu plus attaché. Mais celui-ci, c'est vraiment celui sur lequel je reviens le plus souvent, de très loin. Dès que j'ai un petit doute sur un petit détail technique, paf, je rouvre ce bouquin. qui est vraiment très bien foutu. Et donc, alors les légumes, allez, je les parcours en diagonale. Aïe, oignon, poireau, carotte, céleri, fenouil, pané, endive, laitue, pas mal de choux, les navets, betterave, blette, épinard, concombre, courgette, melon, potimarron, les haricots, les solanaceae, etc. Un petit truc sur les fraises aussi, et la mâche. Et donc voilà, avec pour chacun, allez, j'ouvre le premier par exemple, l'ail. Et bien tout ce qui est environnement de la plante, dans quel type de sol est-ce plagneux, quel type de climat. L'implantation de la culture, la conduite de la culture, récolte et conservation. Voilà, pour chaque plante, on a à peu près ces différentes sections. Et c'est, voilà, vraiment, je l'ai dit 15 fois, mais je le redis encore une seizième fois. C'est vraiment des super bouquins. Voilà, c'est un investissement, c'est pas donné donné, mais ça les vaut largement. C'est comme le resto, je préfère un super resto à 66 euros que 6 restos pas terribles à 60 euros. Je ne sais pas vous, mais bon, moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, je préfère un super bouquin, je ne suis peut-être pas cadré comme il faut là, un super bouquin à 66 euros qu'une dizaine de bouquins pas terribles à 6 euros. Voilà, donc voilà, le guide technique de Sécriou, des guides techniques édités par l'Institut technique de l'agriculture biologique par l'ITAB. C'est vraiment des super bouquins. Ah, c'est de ce côté, j'y arriverai pas. C'est vraiment des super bouquins, donc n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour parler de toute autre chose. J'hésite entre deux vidéos, mais les deux, ça ne sera vraiment rien à voir avec ça. Mais je placerai quand même un tout petit blabla pour vous dire quand même quel est mon roman préféré. Allez, sur ce, à très bientôt, salut, bonne semaine, merci.